Sous le thème l'efficacité énergétique dans l'industrie, expérience réussie et dispositif d'accompagnement, le ministère de l'énergie, des mines et du développement durable, en collaboration avec l'agence marocaine pour l'efficacité énergétique, ont organisé le 16 juillet 2018 un atelier constitué de plusieurs panels techniques dédiés aux principales mesures de l'efficacité énergétique dans le secteur de l'industrie. L'objectif c'est d'avoir des solutions appropriées. Quelles solutions ? C'est l'objectif à atteindre par ces ateliers, c'est de montrer des expériences où il y a des succès et parfois même des échecs et des problèmes, inviter les industriels à présenter les expériences et leurs besoins, inviter même les sociétés qui offrent des solutions, on a besoin, il y en a, Dieu merci. Au Maroc on n'a pas de sociétés installées qui offrent aujourd'hui des solutions pour les industriels, mais aussi inviter les financiers. Donc c'est un match. L'objectif de ces rencontres c'est pas de présenter les éléments qui sont déjà connus ou bien des éléments théoriques ou bien des technologies, c'est dans des choses pratiques, c'est présenter des succès stories, des réalisations qui sont faites et qui ont montré qu'on peut réduire la facture énergétique par des, soit le changement, si vous voulez, de la culture de consommation de l'énergie au sein des entreprises industrielles, soit par le changement des process industriels eux-mêmes ou bien, bien sûr, soit changer, bien sûr, le type d'énergie qu'on consomme au sein des industriels. Et on a bien remarqué que le minimum à travers les premières, si vous voulez, pratiques, on a bien remarqué qu'on peut réduire de 10% jusqu'à parfois 20 à 30% la facture énergétique. Et ça c'est quelque chose de très très important. On part de dizaines et de dizaines, parfois des centaines de millions de dirhams de réduction et ça c'est très bénéfique pour les industriels. Ces différents ateliers vont jouer un rôle très important pour vulgariser la culture de l'efficacité énergétique dans les différents domaines. Et tout le monde est gagnant, l'État est gagnant parce que ça va nous permettre de réduire notre facture énergétique, de la maîtriser davantage. Et c'est très bénéfique pour les industriels eux-mêmes parce que, comme j'ai dit, c'est un impact sur les coûts de production. Et c'est bénéfique pour le marché, si vous voulez, de l'énergie parce qu'il y a de la création de l'emploi, il y a la rentabilité des investissements des entreprises technologiques. Et c'est rentable aussi pour la communauté, pour toute la population marocaine parce que c'est une réduction conséquente des émissions de CO2. Donc tout le monde est gagnant. Moi je crois que ces différents workshops vont nous aider à implémenter davantage la politique nationale en matière d'efficacité énergétique. Nous parlons de compétitivité économique. L'entreprise doit baisser sa facture énergétique. Avant de parler de maîtrise d'énergie, elle baisse sa facture énergétique. Donc elle est plus compétitive. Donc tout le monde est gagnant. D'abord, il y a un volet, bien sûr, de réduire la consommation, de réduire les émissions. C'est pour ça que dans les financements, nous espérons mobiliser de plus le financement en vert parce que chaque CO2 évitée, c'est aussi, comme nous avons pu obtenir pour les renouvelables, aussi des financements pour l'efficacité énergétique. Le problème, c'est que les renouvelables, c'est des grands projets. L'efficacité énergétique, c'est des milliers de petits projets dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans le transport, c'est des milliers de petits projets. Il est très important dans l'efficacité énergétique, dans toute politique d'efficacité énergétique, qu'il y a trois grands volets. Il y a un volet mesures d'accompagnement technique et financière. Il y a un volet formation et sensibilisation. Et il y a un volet réglementation très important. Il est impossible d'avoir une généralisation des actions sans le volet réglementaire. Le décret est en phase d'étude avec l'enquête publique aujourd'hui sur l'efficacité énergétique dans l'industrie, avec des audits énergétiques obligatoires à partir d'un certain seuil de consommation. Et c'est très important. Réglementation, accompagnement technique et financier, au volet formation et sensibilisation. C'est les trois deux paires. Dans l'industrie, vous avez vu les success stories. Aujourd'hui, c'est un modèle tellement économique pour que nos entreprises soient encore plus compétitives. Et surtout dans le contexte actuel, il faut que nos entreprises soient plus compétitives. Il faut baisser leurs factures énergétiques. Et on baisse la facture énergétique principalement par l'efficacité énergétique. On peut utiliser aussi les énergies renouvelables. Nous avons vu des success stories où on fait les deux. On réduit par les comportements. On réduit par la mesure du monitoring et on suivit de la consommation. On réduit par, parfois on change dans le tissu industriel, dans le process industriel, certains composants qui sont un peu vétustes. Et on utilise les énergies renouvelables, les toits solaires, vous avez vu, l'utilisation du parc éolien pour la production d'énergie verte, pour les entreprises dans un modèle compétitif. Les entreprises ont tout à gagner. C'est le message qu'on a fait passer aujourd'hui. On a montré des success stories. On a montré aussi la réglementation. On a montré tous les acteurs et les financements qui vont avec. Aujourd'hui, vous avez vu le modèle financier. Il est très important d'accompagner par des banques et de rendre hommage à nos banques, nos banques nationales, qui aujourd'hui sont complètement impliquées dans l'efficacité énergétique. Voilà, nous avons le volet juridique, le volet technique et le volet financier qui sont de pair. Et c'est pour ça que nous arrivons à ces success stories. L'ONUDI participe aujourd'hui à cet atelier organisé par le ministère de l'énergie et des mines de développement durable en partenariat avec la MAE sur le sujet de l'efficacité énergétique dans l'industrie. Le sujet, c'est un sujet qui intéresse énormément l'ONUDI. Le fait que l'efficacité énergétique aujourd'hui, c'est un élément de compositivité pour les industriels. C'est une thématique qui permet aussi de créer de l'emploi à travers le monde. Et donc, de contribuer à cet effort de lutte contre le changement climatique. L'ONUDI met en place un certain nombre de projets dans plus de 50 pays à travers le monde, liés à l'efficacité énergétique dans l'industrie, notamment des projets au Maroc. Je cite notamment le projet METEST dans le cadre du projet SwitchMED. Le projet CleanTech sur tout ce qui est innovation et création d'emplois liés à la technologie verte. Et dernièrement, nous avons lancé avec le Maroc l'accélérateur de l'efficacité énergétique dans l'industrie que l'ONUDI met en place en partenariat avec Transcarbon dans le cadre des accélérateurs de Sustainable Energy for All. Notre but, en fait, c'est de contribuer à cet effort de mise en place des objectifs de développement durable. L'objectif 9 sur l'industrie de l'innovation et les infrastructures qui concernent le Maroc, mais aussi l'objectif 7 sur les énergies. Et l'objectif à travers cet accélérateur, c'est d'accélérer justement l'effort en matière d'efficacité énergétique dans l'industrie. C'est un projet en partenariat avec l'Agence nationale d'efficacité énergétique, LAMÉ, et avec l'appui des deux partenaires ministériels, que ce soit le ministère de l'énergie des mines de développement durable et le ministère de l'industrie. Et de l'industrie de l'industrie.